Yop et tryhard ! Aujourd'hui toute nouvelle vidéo et vidéo réaction. Je pense que vous êtes au courant qu'il y a eu un énorme recrutement autour de la Faeis Clan et d'ailleurs c'est Proz qui l'a gagné, toutes mes félicitations à lui. Toutefois moi je le regardais quand même un peu de près pour un joueur en particulier. Parce que je suis un grand consommateur de Cold War, étant donné que j'étais dans le top 10 classement mondial de Cold War et que j'ai été le premier francophone en élimination en domination, bah j'aime bien voir du beau gameplay quand même. Aujourd'hui on va s'intéresser à un joueur que j'apprécie très particulièrement, BAMS ! Mais avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer cette petite cloche de notification, c'est important mon pote, c'est important ! Et de martyriser la barre de like, défoncer la barre de like les potos, c'est important au niveau du référencement si vous kiffez ce genre de vidéo et puis surtout au niveau du soutien, chaque like me permet d'augmenter au niveau du référencement et surtout qu'on adore les likes des Youtubers. Tu connais l'objectif, les 1000 likes au moins de 24 heures ! Mais avant, cette vidéo est sponsorisée par Opera GX. Ton nouveau navigateur préféré et que tu vas pouvoir jeter à la poubelle ton fameux Google Chrome. Fini les navigateurs qui n'arrêtent pas de bugger, bienvenue dans l'élite des navigateurs ! Avec Opera GX, vous allez pouvoir gérer le CPU et la RAM de votre ordinateur pour avoir la meilleure des performances, surtout aux personnes qui ne possèdent pas une énorme connexion et ceux qui ont un problème avec leur PC. Mais ce n'est pas tout, vous pouvez directement vous connecter avec votre compte Twitch pour regarder votre meilleur streamer, bloquer les différentes pubs sur les différents sites et également changer de thème et le rendre plus beau à ta guise. Un VPN également est disponible et gratuit si donc tu as envie de regarder certains films sur Netflix ou tout simplement des plans cul... Ah quoi, qui a dit ça ? Non, moi j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit ! Enfin bref, il y a tellement de choses sur Opera GX que j'étais également obligé de terminer sur le GX Corner qui est une page uniquement dédiée au gaming avec des jeux gratuits du mois que vous pouvez obtenir. Donc télécharge Opera GX, le lien sera dans la description. Opera GX est désormais disponible même sur téléphone et vous pouvez tous en profiter. Il y a également une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle MyFlow auquel vous pouvez vous envoyer vous-même des fichiers via votre ordinateur. Bon, il faut juste qu'il ne soit pas trop gros quoi. Et je le remercie infiniment pour cette vidéo sponsorisée et de me soutenir. Du coup, comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser au joueur BAMS qui est un YouTuber américain et indien. Et ce que je kiffe en regardant ces vidéos, c'est que c'est du pur tryhardisme au sniper. Parce que c'est plutôt assez drôle de voir toujours des personnes en train de critiquer disant « Ouais, c'est toujours du riverboost ceux qui tapent des nucléaires ». Des mecs ont toujours rien compris sur Call of Duty Black Ops Cold War. En fait, sur Black Ops Cold War, c'est que le SBMM a été diminué par rapport à Modern Warfare 2019, que les spawns sont plus intéressants, que les maps sont plus intéressantes et que le sniper, en vérité, il est grave cool sur Black Ops Cold War. Il est très très bien. Honnêtement, j'ai déjà sorti des plus de 100 de ratio triple nucléaire, double nucléaire. En fait, à partir du moment où tu es vraiment un tryhard sur Black Ops Cold War, que tu as joué non-stop au jeu et que tu connais en plus de ça les spawns, ça va très 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 vite. Mais c'est une question de niveau et il faut beaucoup jouer sur Call of Duty Black Ops Cold War. Du coup, on va voir un de ses premiers gameplays où il joue au sniper, au Tundra en l'occurrence, dans un mode uniquement disponible sur Black Ops Cold War, si je ne dis pas de conneries. C'est sniper only. Ça veut dire que tu ne peux choisir que le sniper, tu n'as pas le droit à autre chose, etc. Et je pense que ça doit être l'un des plus beaux gameplays sniper que j'ai pu voir de ma vie. Ça atomise tous les joueurs snipes que j'ai pu voir. Il a quasiment battu mon record de kill avec un sniper. C'est monstrueux, vraiment, c'est monstrueux. Évidemment, il est parti en domination sur Nuketown. Alors, de nouveau, en mode sniper only, je le rappelle. Il joue avec le Tundra et il va commencer à s'amuser à swipe avec son sniper, etc. pour justement vider les spawns et établir des phases de spawn kill. En l'occurrence, là, c'est exactement ce qu'il fait. Il va commencer à établir quelques phases de spawn kill, bouger à droite, bouger à gauche. C'est la magie de Nuketown. C'est très clairement, regardez, Kill Chain. Voilà, on commence dès le début, le mec Kill Chain. C'est très, très, très impressionnant. Il rate très peu de balles. D'ailleurs, il va quasiment taper la nuque. Je vous le dis tout de suite. Voilà, il y a une no-spoil. Il va taper la nuque. Et c'est normal. Je veux dire, regarde ce genre d'enchaînement. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique. D'ailleurs, ça me fera toujours rire les personnes qui me disent « Ouais, mais le sniper est nul sur colloir, frérot, etc. » Non, le sniper sur colloir, il est vraiment très, très puissant. Simplement, c'est que ce n'est pas comme Modern Warfare 2019. C'est un sniper qui va énormément demander déjà beaucoup d'heures de jeu. C'est énormément d'heures de jeu pour être capable de faire ça. Parce que, alors, moi, à l'heure actuelle, tu me demandes de prendre un sniper. Maintenant et de faire ça, là, tout de suite, je n'y arriverai pas. Clairement, je n'y arriverai pas. Au bout de, allez, 3-4 mois, je serai déjà clairement bien meilleur. Mais ça demande de jouer tous les jours, tous les jours, tous les jours avec le sniper de Black Ops Cold War pour sortir des énormes dingueries. Et dites-vous que ça, c'est de nouveau, on le répète, il n'y a pas de river boost. D'accord ? Ça, ce n'est pas du river boost. D'ailleurs, je crois qu'il a même tapé en live. C'est n'importe quoi ce qu'il fait. Et après, tu peux tomber sur des lobbies comme ça sur Black Ops Cold War. C'est d'ailleurs pour ça que je kiffe le jeu. Que le SBM soit un peu plus faible. Que les spawns soient un peu plus fixes. Ce qui permet justement de pouvoir aller taper des grosses games nucléaires, etc. D'ailleurs, c'est grâce à Treyarch qu'on peut faire ça, d'ailleurs. C'est encore grâce à eux. C'est vrai qu'avec Modern Warfare 2019, on ne peut pas faire ça. Vanguard, c'est vrai qu'on peut le faire également avec Vanguard. Mais il n'y a pas cette satisfaction qu'on peut avoir avec Black Ops Cold War. En tout cas, il se fait mes plaisirs comme jamais. Dites-vous qu'il est déjà à 70 kills. 70 kills, mec. C'est impressionnant. C'est très, très, très impressionnant. Oh, la petite double. Oh, la petite double. Oh là 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 là. C'est monstrueux. Vraiment, cet endroit là, quand tu joues avec la tech, même avec la tech ou la LC-10, tu as le spawn devant toi avec le, comment il s'appelle, le air cannon, enfin bref, le petit pistolet qui te permet d'avoir ta nucléaire également un peu plus facilement. C'est un massacre. C'est des spots, mais c'est tellement géniaux à jouer sur Black Ops Cold War. Bon, par contre, si tu es en face, tu ne vas pas forcément passer un bon moment, mais voilà. Oh, il se... Ouh, ouh, ouh. Bon, ça se voit que c'est du sniper en lit. Regardez, il a tapé 157 kills à 29. Pour vous dire que mon record sur Nuketown, et je l'ai tapé en solo, d'ailleurs, je ne sais même pas comment j'ai réussi, c'est 180 kills. 180 kills. Et croyez-moi que déjà, je suis heureux. Mais 157 kills au sniper ? Non, les frères, c'est un autre niveau. C'est pour ça que je vous dis que je suis dégoûté que, pour moi, BAMS aurait dû faire partie de la FACE. C'est un niveau au-dessus encore. C'est du mélange entre du sniping, du feed, et en même temps de l'ultra-triardisme. Et c'est génial, en fait, c'est génial. Du coup, je vous ai mis un deuxième de ces gameplays. En l'occurrence, il dit World First Double Tactical Nuke en Call of Duty Black Ops Cold War. Qui met la nucléaire, donc avec le sniper, je crois que c'est le Swiss K-31. Voilà. Bon, après, je vous dis tout de suite, ce n'est pas un World First, etc. C'est vrai que les Américains aiment bien exagérer là-dessus. Parce que je peux vous garantir que, moi, je l'ai fait avant, et puis Zyrox l'a fait également. Apex Zyrox. Donc Apex Optatouille, Apex Zyrox. Je peux vous garantir qu'on a été tapé la double avant. Mais ça reste quand même une première... En tout cas, la première double nucléaire au sniper, effectivement, c'est lui qui l'a. Ce qui est très impressionnant, de nouveau. Très, très, très impressionnant. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que c'est sur une map de merde. On est sur Yamanto, mon gars. Alors, croyez-moi que Yamanto, c'est pas ouf ouf. L'avantage, en fait, de jouer au sniper sur Yamanto, c'est que tu peux tenir des lignes. Parce que, très clairement, un sniper, quand il va tenir une ligne sur Call of Duty Black Ops Cold War, c'est impossible de te déloger. Si tu as un niveau incroyable comme lui, ou je ne sais pas, comme un autre qui n'arrête pas de jouer tous les jours au sniper, un mec qui tient une ligne, c'est impossible de te déloger. Très clairement impossible. Parce qu'en fait, il y a l'EMA6 qui est beaucoup trop forte. Le truc, c'est que ça ne bouge pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de flinch. Ce n'est pas, en fait, un sniper fait, tu sais, un peu pour feeder comme tu as envie à volonté. C'est plus un sniper un peu pour tryhard. Et puis, dès que tu sais te déplacer, dès que tu sais jouer, etc. C'est monstrueux. T'es vraiment monstrueux. D'ailleurs, c'est pour ça que le sniper sur Call of Duty Black Ops Cold War a été banni de la compétition. Ça, il faut le savoir, ça a été banni. Parce que le seul truc qui pouvait counter le sniper, c'était la fumigène. Parce que vous savez que la fumigène enlève carrément l'EMA6 sur Call of Duty Black Ops Cold War. Et vu qu'ils l'ont banni de la compétition, ils ont fait, bon, écoutez, si vous voulez vraiment que le sniper soit là, vous nous remettez l'EMA6, j'allais dire n'importe quoi. Donc, vous nous remettez tout simplement la fumigène. Et vu que ça a été dit non, pas de fumigène, pas de sniper. Donc, c'est pour ça que des fois, je ne comprends pas trop quand les gens me disent « Ouais, le sniper sur Cold War, il est nul, etc. » Alors oui, il est nul par rapport à d'autres jeux auxquels c'est un peu plus facile comme World War 2. Mais en fait, à partir du moment où tu sais jouer un peu plus en mode tryhard avec le sniper, tu enchaînes et regarde, il enchaîne, il enchaîne, il enchaîne. Bon, de temps en temps, il va faire un peu des kills avec l'arme. Là, il est en mode normal, évidemment. Mais c'est un peu normal, d'ailleurs. Tu ne peux pas non-stop faire quand même des kills à l'arme. C'est un peu compliqué, d'ailleurs. C'est un peu compliqué, mais à partir du moment où il a la ligne, c'est fini. C'est fini. En plus, sur Yamanto. Alors là, c'est encore pire. Dommage, il a raté la petite balle, là. Il a raté la petite balle. Attends, on va voir. Joli spot. Je ne connaissais même pas ce spot, tiens. Bon, quoique, je ne joue pas beaucoup à Yamanto. Ce n'est pas une map que normalement tu joues beaucoup avec les mitraillettes parce qu'il y a trop de head glitch, comme vous avez pu voir au fond. Les mecs attendent un peu trop. Donc, soit tu essaies de passer sur le côté, soit tu attends au middle, quoi. Parce que, très clairement, un sniper qui tient une ligne, c'est fini. C'est totalement fini. Par contre, ce qui me surprend, c'est qu'il est toujours autant capable d'enchaîner. Par contre, il ne lâche pas beaucoup de hits. Bon, tu vas me dire qu'avec le K31, si tu as les bons accessoires, c'est très rare que ce soit le cas. Très intelligent. Il attend. Très, 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 très intelligent. C'est aussi ça, tu vois. Les nucléaires aussi, c'est que même si tu es... Putain, j'ai cru qu'il allait mourir. J'ai eu peur qu'il meure. Le truc le plus intéressant aussi, quand il est capable de taper des nuques, c'est qu'il sait se déplacer. Et ça se ressent. Il sait très, très, très bien se déplacer. Là, il sait qu'il est dans la merde. Il va se casser. Il va aller complètement ailleurs. Et il sait se déplacer pour des nuques. Donc, tu vois, ce genre de personnes-là, je me dis que quand ils vont jouer à l'arme, hormis le fait qu'ils vont avoir un peu... Ils vont un peu galérer au niveau du shoot au début, parce que c'est vrai que quand tu as l'habitude du sniper, tu as l'habitude de tirer tout droit et pas essayer de tirer un peu à droite et à gauche. Ce que tu fais, en l'occurrence, avec un fusil d'assaut ou avec une mitraillette. Mais... Oh putain, dommage. Bon, il a la nuque. Il a la nuque, il a la nuque. Et par rapport à ça, c'est que... Ouais, effectivement, c'est... Et ce que je disais, c'est que tu vois, ce genre de personnes-là, je les vois jouer à l'arme, je sais très bien qu'ils ne vont jamais avoir de peine, tout simplement, à taper des nucléaires avec l'arme, parce qu'ils cessent de déplacer. On part du principe que c'est nous qui faisons du slaying, c'est-à-dire qu'on va faire du kill partout, etc. Sortir les micro-stations orbitales pour que les alliés puissent en sortir un peu plus facilement, empêcher les adversaires d'avoir les strikes, et après, voilà, ça part, ça part, ça part. Par contre, il enchaîne même bien en se jetant dans les airs, quoi. C'est plutôt... En fait, c'est tellement satisfaisant. C'est ultra satisfaisant de ouf. Par contre, c'est vrai qu'ils ont un peu de peine, quand même, en face. Bon, quoi que, quand tu as tapé des doubles nucléaires aux snipers, généralement, même si tu as un très bon niveau, c'est aussi que les mecs ne sont pas ouf ouf, mais ce n'est pas une critique par rapport aux personnes, par rapport à la personne, très clairement pas. Parce qu'il faut quand même avoir le niveau pour taper des doubles nucléaires, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, je vous le garantis que ce n'est absolument pas donné à tout le monde d'être capable de taper des doubles nuc. Ok, bon, il repart un peu en arrière. Là, je sens qu'il commence un peu à trembler. Il commence à rater beaucoup, beaucoup, beaucoup de shots, et c'est un peu normal. Ouh, joli, joli, très joli. Il a le spawn juste en face de lui, puisqu'il y a le point. Je rappelle qu'il y a le point juste en face. Et c'est une zone très, 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 très risquée. Il faut faire attention quand même à cet endroit-là. Parce qu'à partir du moment où il y a un mec qui décide de passer par derrière, comme il l'a fait au niveau du point, ou tout simplement un mec qui décide d'aller encore ailleurs, ça devient très vite compliqué. Donc, il est très intelligent d'attendre en bas, parce qu'à ce moment-là, il a moins d'adversaires à affronter. Mais il commence à rater beaucoup de ses balles. Il commence à rater vraiment beaucoup de ses balles. Vas-y, regarde le spawn. Non, il retourne en arrière. Il met la veste. D'ailleurs, ça, je n'ai pas compris pourquoi... Je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs, il a mis la veste lorsqu'il aurait pu prendre autre chose. Je ne sais pas, genre le pistolet. Peut-être qu'il essaye de tout faire à l'arme. Il essaie de se forcer un peu à faire toute à l'arme. Même s'il joue un peu avec les akibos, etc. Mais c'est vrai que c'est un peu différent. C'est avec 18. Ou sinon, tout simplement, il ne joue pas avec, parce qu'il y a la machine de guerre. La machine de guerre, c'est vrai qu'elle peut être utile dans certaines conditions. Et c'est vrai qu'avec diamantaux, généralement, ce n'est pas super utile, surtout au niveau du respawn, puisque je rappelle qu'il y a 6 secondes d'invincibilité du respawn, ce qui est n'importe quoi, d'ailleurs, 6 secondes, avec la machine de guerre. Donc, des fois, c'est très compliqué de sortir de certaines situations lorsque tu lui balances des coups de machine de guerre et que tu fais, merde, en fait, ça ne le tue pas. Soit tu décides d'allumer, puis tu essaies de le flinguer, et là, tu ne peux pas, quoi. Mais là, ça commence même à être chaud, là. En plus, il ne voit rien du tout. J'ai oublié qu'il y a cette fumée sur diamantaux. Ah, vraiment, je déteste cette map. Honnêtement, je la déteste. Ok, vas-y, devant toi. Il sait qu'il y a du monde demain. Ouais, bien vu. Il a réussi à s'en sortir à la dernière seconde. Sinon, il allait exploser. Encore un hitmarker. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Je crois qu'il a 2-3 kills. Non, il doit être à... Non, il est à combien ? 23, 23. Donc là, s'il le tue, c'est à 24. Attention. Très bien joué. Très, très, très bien joué. Vas-y. Oh, il a vraiment pas de bol. Oh, c'est bon, il l'a. Ah oui, mais j'ai oublié. Oui, je suis débile. Je suis débile. Oui, j'ai oublié. On est dans le mode, dans le fameux mode. En fait, le fameux mode auquel même quand tu fais des kills, des assistantes kills ou que tu joues l'objectif, tu peux débloquer ta nucléaire. Voilà comment il a réussi à avoir sa double. Je me disais aussi, avoir 30 kills 2 fois au sniper, c'est quand même assez trash. Donc non, non, il l'a eu comme ça. D'accord, ok. D'accord, d'accord, d'accord. D'ailleurs, c'était le meilleur mode de jeu sur Call of Duty, Black Ops Cold War. Or, Treyarch, si vous nous écoutez, remettez-le. Remettez-le, s'il vous plaît. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oublie pas de lâcher ton gros pouce bleu si ce n'est pas encore le cas. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty. Je vous dis bye et à la prochaine. Peace out. Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah, tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like et ensuite, tu me follows sur les différents réseaux sociaux. Que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublie pas de checker les autres vidéos. Sous-titrage ST' 501